Bessim Manatava, Masechet Rosh Hashanah d'Afbet On va commencer le nouveau traité qui s'intitule Masechet Rosh Hashanah. Évidemment, comme son nom l'indique, ça va traiter du sujet de Rosh Hashanah et tout ce qui est relatif à ce jour-ci. Rosh Hashanah qui veut dire le début de l'année, la tête de l'année. La première Mishnah va déjà nous enseigner à quel niveau et par rapport à quoi le début de l'année a une incidence alachique. Qu'est-ce que ça veut dire le jour de l'an, le nouvel an ? Le nouvel an par rapport à quoi ? On a besoin d'avoir une conséquence concrète. Si c'est juste des notions abstraites, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, début de l'année. Mais c'est un jour comme tous les autres a priori. C'est encore un jour. Pourquoi tu l'appelles le début de l'année ? Et par rapport à quoi surtout ? En quoi ça nous concerne de dire que c'est Rosh Hashanah ? Alors évidemment, il y a la mitzvah qui est relative à Rosh Hashanah, la mitzvah du Shofar. C'est un jour de Yom Tov. C'est un jour de Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Tichri, qui est Rosh Chodesh, c'est en même temps Rosh Hashanah. Alors il va falloir expliquer c'est quoi la mitzvah du Rosh Chodesh, du Kidou Shachodesh. Comment le Bedin, à l'époque du Sanhedrin, quand on avait dans le Bet Amikdash, une salle qui s'appelait l'Ishkat Agazit, où se trouvaient installés là-bas les 71 Zekénim, les 71 anciens, les sages d'Israël, qui étaient des grands, grands Dayanim, qui eux, devaient enseigner les lois, les halachot à tout Yisraël. « Kimi tzion tetzetora ou dvar hachem mirushalayim » Eh bien c'était à eux qu'incomber le devoir de proclamer le Rosh Chodesh, de sanctifier ce jour, comme on va l'apprendre dans ma serech de Rosh Hashanah. Après avoir entendu les témoins qui avaient vu la lune réapparaître après sa disparition, puisqu'on le sait, que la lune progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours jusqu'à disparaître, et après quelques heures elle réapparaît. Ça s'appelle Molad Alevana, la Néoménie. Quand deux personnes ont vu pendant la nuit cette lune renaître, la renaissance de la lune, Molad Alevana, ils avaient le devoir de venir au Bedin et de le raconter au Sanhedrin qui allait mener l'enquête pour voir s'il disait vrai. Et c'est comme ça que le lendemain matin, après avoir vu la lune pendant la nuit, le Bedin allait proclamer « Mekudash, Mekudash » le jour de Rosh Chodesh est sanctifié. Comme ça on fixait le Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh égale Rosh Hashanah. C'est pourquoi tout cela figure dans cette Masséchette. Donc on va étudier les lois relatives à Rosh Chodesh, les lois relatives au Shofar, Barour Tihyeh. On va parler du jugement de Rosh Hashanah. Évidemment, puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. On va en parler dans le Daftedvav, il va y avoir une Mishnah qui va nous dire quelles sont les périodes de l'année durant lesquelles on est jugé. Car à Rosh Hashanah, c'est l'homme qui est jugé par rapport à sa vie, tout ce qui va lui arriver. Mais il y a également des jugements qui sont spécifiques aux céréales, aux fruits des arbres, à la pluie. Tout cela, ça fait partie de ce traité. Mais par quoi on commence ? On commence déjà par cette notion. Rosh Hashanah, le début de l'année, le nouvel an. Nouvel an par rapport à quoi ? Début de l'année par rapport à quoi ? Si ça n'a pas d'incidence, c'est juste une notion abstraite, ça n'a pas de sens. Donc c'est par cela qu'on va commencer. Rosh Hashanah. What is it ? Eh bien, on va nous dévoiler qu'il n'y a pas qu'un seul Rosh Hashanah. Puisque la notion de Rosh Hashanah, c'est déterminer un moment précis comme étant le démarrage d'un cycle, alors il faut savoir quels sont les cycles en question dont leur démarrage a lieu un jour précis de l'année et de ce fait, ce jour-là s'appelle Rosh Hashanah pour ce sujet. Rosh Hashanah pour ce thème. Voilà, Rabotai, ce que je vous propose. Je vous ai préparé ici une introduction ou plutôt un récapitulatif de la Mishnah en français. Il existe quatre premiers jours de l'an par rapport à divers sujets. Le premier Nisan, premier Elul, premier Tichri et premier Shevat. Ou bien 15 Shevat comme nous verrons un grand débat entre Bet-Shamah et Bet-Hilel à propos de tout Bishvat. Est-ce que le nouvel an des arbres, c'est tout Bishvat ? Tout, c'est 15. Tête, c'est 9. Vav, c'est 6. C'est 15 Shevat ? Ou bien est-ce que c'est plutôt le premier Shevat qui détermine le nouvel an des arbres ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'un des cas de la Mishnah comme exemple concret pour comprendre quelle est l'importance de déterminer un jour comme étant le démarrage d'un cycle. Pourquoi c'est important de nous dire Arba'a Rachei Shanimhem ? Il y a quatre nouvels ans dans l'année, dans le calendrier, pardon. Il y a quatre nouvels ans dans le calendrier. Prenons par exemple Toubishvat. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça s'appelle Rosh Hashanah La Ilanot. Quel est l'intérêt de dire que c'est Rosh Hashanah La Ilanot ? Quel est l'intérêt ? Alors, nous savons, nous qui vivons en Eretz Israël, que les fruits et légumes que nous mangeons, les céréales que nous consommons, sont soumis à des prélèvements. On doit prélever la Thérouma. Le Ma'asser. Tu dois prélever la Thérouma, la donner au Kohen. Le Ma'asser Richon, première dîme, tu donnes au Lévi. Deuxième dîme, Ma'asser Chéni, ce sont des fruits qui sont sacrés qu'il faut monter à Jérusalem pour les manger là-bas. Si c'est trop lourd ou trop loin pour transporter, tu as le droit de transférer la sainteté des fruits sur de l'argent. Cet argent qui est devenu Kadosh, tu l'emmènes à Yerushalayim et tu achètes avec ça des produits alimentaires que tu consommeras à Jérusalem. C'est Ma'asser Chéni. Parfois, ce qui remplace le Ma'asser Chéni, c'est le Ma'asser Ani. Au lieu de monter ses fruits à Jérusalem pour les manger toi-même ou tes amis, eh bien, c'est la dîme qui revient aux pauvres. Quelles sont les années de Ma'asser Chéni ? Quelles sont les années de Ma'asser Ani ? Eh bien, dans le cadre d'un septena d'une Shemitah à l'autre puisque pendant la Shemitah on n'a pas le droit de travailler la terre. On doit la laisser en jachère. Donc on ne peut travailler la terre que pendant six années. Six ans, les six années agricoles, elles sont réparties en deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un et deux, c'est Ma'asser Hichon et Ma'asser Chéni. La troisième année, c'est Ma'asser Hichon et Ma'asser Ani. Quatre, cinq, Ma'asser Hichon et Ma'asser Chéni. Six, Ma'asser Ani à la place de Ma'asser Chéni. Donc tout ça, c'est connu. Mais maintenant, nous le savons, que la Torah nous demande de respecter des dates. C'est-à-dire, quand il y a une production agricole de laquelle je dois prélever la terre Oumah et le Ma'asser, je n'ai pas le droit de prélever des fruits de cette année pour les fruits de l'année dernière ou les fruits de l'année dernière pour les fruits de l'année prochaine. Prélève le Ma'asser, la dîme de tes fruits, de tout ce que la terre va te produire d'une année à l'autre. Shana, Shana, chaque année. Shana, Shana, chaque année. Achamim déduise. Shana, Shana, ça veut dire que si par exemple, tu as eu 10 tonnes de production dans ton champ cette année. L'année d'après, tu as eu 10 tonnes de production. Donc tu dois prélever une tonne de Ma'asser et une tonne de Ma'asser. Est-ce que tu as le droit par exemple de prendre 2 tonnes d'une production pour acquitter les deux productions annuelles ? Tu ne peux pas. Il faut que ce soit un prélèvement respectif, qu'il soit respectif aux productions agricoles, aux productions annuelles. Shana, Shana, chaque année est son Ma'asser. Alors, il faut déterminer. C'est quoi qui détermine l'année ? Par exemple, par exemple, vous savez que pour les légumes, on va d'après la Lekita. C'est quoi Lekita ? C'est la cueillette. Par exemple, nous on est en pleine chez Mita actuellement, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il y a des légumes qui ont poussé pendant la sixième année ? Oui. Et pourtant, si on les accueillit après Rochachana, ils ont la Kedusha de la Shemitah. Pourquoi ? Car pour les légumes, on ne va pas d'après la pousse, on va d'après la cueillette. Alors maintenant, tu peux dire que ces légumes-là, tu peux dire que ces légumes-là, mais ils sont de la sixième année, on te dit non, ils sont de la septième. Pourquoi ? Ça dépend. Si tu avais cueilli quelques jours avant, c'était de la sixième. Si tu as cueilli après, c'est de la septième. Pourquoi ? C'est quoi qui détermine la limite entre avant et après pour dire que ces légumes appartiennent à l'année précédente ou à l'année suivante ? C'est un jour qui s'appelle Roch Hodesh Tichri qui s'appelle Roch Hashanah de la Shemitah. Par rapport à la Shemitah, tu vois que pour les légumes, Roch Hodesh Tichri détermine le jour de l'an. Maintenant, prenons les fruits des arbres. Vous avez des fruits d'arbres qui ont poussé par exemple pour Toubishvat. Vous avez dans une année classique, je ne parle pas d'une année de Shemitah. Prenons une année classique. Vous avez des fruits qui ont poussé sur l'arbre. Il y en a qui ont cueilli avant Toubishvat, il y en a qui ont été cueillis après Toubishvat. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'on n'a pas le droit de prélever des fruits de l'année suivante par rapport à l'année précédente. Faux ! Car pour les fruits des arbres, on ne va pas d'après la cueillette. On va d'après le bourgeonnement. Hanata. Une fois que le fruit est apparu. Lorsque le bourgeon est tombé, que le fruit est apparu, c'est-à-dire la fleur est tombée, le fleuron est tombé, on a maintenant le fruit qui commence à pousser. Hanata. Alors, des fruits qui ont bourgeonné avant Toubishvat appartiennent à l'année précédente. Des fruits qui ont bourgeonné après Toubishvat appartiennent à l'année suivante. et donc, si tu as des fruits d'avant ou d'après Toubishvat, eh bien, il faut que tu saches que tu dois effectuer deux prélèvements. L'un par rapport aux fruits d'avant et l'autre par rapport aux fruits d'après. Parce que la Torah te demande de respecter les années. Et c'est ce qu'on nous enseigne dans cette Mishnah. Quelle est la date qui détermine le début de l'année par rapport à un processus quelconque, un cycle quelconque ? Et c'est ce qu'on va apprendre. Et c'est de nombreux sujets. La Mishnah, comme vous le savez, elle est toujours concise. C'est l'Agmara qui explique la Mishnah. Nous, maintenant, on va étudier la Mishnah. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pour que ce ne soit pas totalement flou et opaque. Mais, évidemment, on ne va pas anticiper. c'est tout le travail de l'étude quotidienne. C'est que chaque jour, on apprend la Gemara relative à la Mishnah pour nous expliquer chaque phrase de la Mishnah. Alors, lisons déjà l'introduction en français. Il existe quatre premiers jours de l'an par rapport à divers sujets. Premier Nisan, premier Elul, premier Tichri, premier Shévat ou 15 Shévat par rapport à la discussion de Bet-Shamah et Bet-Hilel pour le nouvel an des arbres. Premier Nisan est le début de l'année pour le compte des règnes et des fêtes. On verra ça dans la Gemara et dans la Mishnah et je vais expliquer à ce moment-là la Bézra Tachè. Premier Elul, c'est le début de l'année pour la dîme des animaux. C'est-à-dire, comme il y a un devoir de prélever la dîme des fruits et des légumes, il y a un devoir de prélever la dîme des troupeaux. Si par exemple, j'ai 100 bêtes, alors je devrais prélever un dixième. La dîme, c'est un dixième. 10 bêtes sur 100. Comment on faisait ? Eh bien, le propriétaire de la bête qui avait tout son troupeau dans l'enclos, il ouvrait le petit portique et il faisait passer et défiler tout le troupeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten Asiri Kodesh. Ten Lashem. Le dixième, c'est Asiri Kodesh. Qu'est-ce qu'il fallait en faire ? L'offrir Korban. L'apporter à Yerushalayim et là-bas, l'offrir comme sacrifice. Donc, il y avait une partie qui était consommée sur l'autel après avoir aspergé le sang et ensuite, on mangeait la viande à Yerushalayim. Ça s'appelle Kadashim Kalim. Également, les rabbis Eliezer et Rabbi Shimon vont dire que c'est plutôt le premier Tichri. Ce n'est pas le premier Elul qui détermine le nouvel an pour le Mahaser Behemah, c'est le premier Tichri. Le premier Tichri est le nouvel an pour regarder le compte des années. Le compte des années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme aujourd'hui, on est en 5782. Et alors ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de dire que maintenant on est en 5782 ? Quel est l'intérêt ? C'est de savoir quand va être le prochain suite. Hazak. On va compter le 7000. Hazak. Mais là, dans ce cas-là, on l'a déjà dit. Parce que on va voir ici que regardez en français le compte des années, les années de Shemitah et du Yeuvel. Donc c'est écrit clairement dans la Mishnah. La Shemitah et le Jubilé. Donc c'est déjà écrit. Les plantations et les légumes. Donc c'est déjà écrit. Alors quel est l'intérêt de nous dire que c'est le nouvel an pour les années ? Ça n'a pas d'intérêt a priori. Alors, dans quelques minutes. Le premier Shévat est le nouvel an pour les arbres, selon Bet-Shamay. Mais Bet-Hilel disent que c'est plutôt le 15 du mois. Tout Bishvat, c'est le 15 du mois et pas Roshrodeh et Shévat comme Bet-Shamay. C'est le débat et on verra dans la Gmara sur quoi s'appuie ce débat. Pourquoi il y en a un qui dit cette date et l'autre qui donne une autre date ? Alors maintenant, on va lire ça dans la Mishnah dans le texte. Arba'a Rache'e Shanim He'em Il existe quatre nouvel ans. Be'had Ben Nisan Rosh Hashanah La Melachim La Rigalim Le premier Nisan est considéré comme Rosh Hashanah par rapport au roi. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au roi ? À l'époque, on avait l'habitude de dater les documents en fonction de l'année du roi. Chaque fois, il y a un nouveau roi pour le Kavod Malchut pour faire du Kavod au roi actuel en exercice. Alors, on datait le shtar le document en fonction du roi actuel. On disait par exemple on est aujourd'hui à la quatrième année du roi actuel. La septième année de son règne. Donc maintenant, qu'est-ce qui détermine première année, deuxième année du roi ? Eh bien, c'est Rosh. Lequel est le Rosh Hashanah ? Rosh Chodesh Nisan. Et la Gemara va nous dire qu'on apprend cela de Shlomo Hamelach, le roi Salomon, où en effet, son règne a été calculé par rapport à la Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Egypte. Et la sortie d'Egypte a eu lieu auquel mois ? Le mois de Nisan. Voilà pourquoi Rosh Hashanah la Melachim, le Rosh Hashanah des rois, c'est Rosh Chodesh Nisan. Ve la Régalim, ve la Régalim pour les fêtes. Alors maintenant, les amis, est-ce que quelqu'un sait que ça veut dire que c'est Rosh Hashanah pour les fêtes ? Quel est l'intérêt de nous dire une chose pareille ? Quel rapport Rosh Hashanah ? Les Régalim, c'est les Régalim, on sait c'est quoi les Régalim ? C'est trois fêtes, Pessah Shavuot Sukkot, mais que ça veut dire Rosh Hashanah des fêtes ? Ça ne veut rien dire a priori. Quel rapport ? Trois ans de Khazanah, c'est par rapport au moment où il a pris, par exemple, quelqu'un qui a pris une maison, le jour où il a pris la maison, on commence à compter les trois ans, à n'importe quel moment de l'année. Quelqu'un qui habite dans une maison, on vous dit trois ans en Khazaka, et bien dès le moment où il a habité, on commence à compter 365 jours. Alors les amis, pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah, la Régalim ? Et bien la Gemara va nous dire que c'est par rapport à un interdit qui s'appelle Lote Aher. Lorsque, lorsqu'une personne a fait un neder, elle a fait un vœu, un serment. Elle s'est engagée d'apporter au Bet Hamikdash un korban. À l'époque, on devait apporter un korban. À partir de quel moment la personne est en infraction si elle a tardé ? Déjà, elle a une mitzvah assez, d'apporter le korban immédiatement lorsqu'elle va monter à Jérusalem. Dès la première fête, elle doit déjà monter à Yerushalayim avec le korban qu'elle a apporté. Ça, c'est une obligation. Mais elle n'a pas commis d'infraction si elle n'a pas apporté dès la première fête. quand est-ce qu'elle sera en infraction que si trois fêtes se sont écoulées et la personne n'a pas apporté son éder ? Ne tarde pas à payer ton don, c'est-à-dire d'apporter ce korban duquel tu t'es engagé d'apporter. Alors maintenant, quel rapport alors Rosh Hashanah ? Alors quel rapport avec Rosh Hashanah ? Alors écoutez ça. Ce que je vous ai dit c'était en vrac. Trois fêtes. Mais en réalité, ce Tana pense que les trois fêtes en question, il faut qu'elles soient dans l'ordre. Pour être en infraction, il faut que ça soit dans l'ordre de Pessah, Shavuot, Sukkot. Si par exemple, le bonhomme a fait ce vœu, il a fait après Pessah. D'accord ? Avant Shavuot. Alors Shavuot, Sukkot, Pessah. Est-ce qu'il est considéré en infraction dès qu'il a tardé trois fêtes ? Non. Parce qu'il faut que ce soit écoulé trois fêtes dans l'ordre de l'année. Et c'est quoi le nouvel an pour les fêtes ? C'est Nissan. Donc Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, s'il n'a pas apporté pendant ces cinq fêtes le Corban, c'est là qu'il est en infraction. Parce qu'on a un nouvel an. C'est ça qui détermine le nouvel an des fêtes. Bravo. On peut avoir des fêtes, mais il n'est pas en infraction. Il faut qu'il ait transgressé, qu'il ait tardé trois fêtes à partir du Rosh Hashanah, la Régalim. Et c'est quoi le Rosh Hashanah, la Régalim ? C'est Nissan, c'est Pessah. Ok. Béhad Bé'loul, Rosh Hashanah, les ma'asers, Béhema. Le premier éloul, c'est le nouvel an pour le ma'asers des bêtes, la dîme des troupeaux. Comme on a expliqué précédemment, c'est que si j'ai des troupeaux, par exemple, j'ai dix bêtes. Si j'ai dix bêtes, est-ce que je suis khayaf de prélevé ? J'ai dix bêtes qui sont nées dans mon troupeau. Est-ce que je suis khayaf de prélever le ma'asers ? Bien sûr, à partir du moment où il y a dix, alors il y a le ma'asers. Alors il faut que je fasse passer au travers de l'enclos et le dixième mouton qui va passer, c'est lui qui sera désigné comme ma'asers Béhema. Rabotaï, si je n'ai que neuf bêtes, est-ce que j'ai l'obligation ? Répondez par oui et par non. Non. Si je n'ai que cinq bêtes, non plus. Alors les amis, j'ai cinq bêtes de l'année dernière et j'ai cinq bêtes de l'année suivante. Est-ce que je peux dire que dans mon troupeau, il y a dix bêtes, cinq de l'année dernière et cinq de l'année suivante ? Voilà, j'ai dix. Je suis khayaf de ma'asers Béhema, oui ou non ? Non, bravo, vous avez compris. Le nouvel an, c'est ce qui détermine l'intercalaire. Il y a cinq bêtes de l'année dernière, il y a cinq bêtes de l'année suivante, ce n'est pas associable. Car chaque troupeau est relatif à son année, respectif. Et de ce fait, il n'y a pas de possibilité de les associer pour dire, tu vas prélever le ma'asers. On ne peut pas mélanger. Alors, c'est comme pour le prélèvement des fruits. Hazak. Alors, maintenant, c'est quoi le nouvel an ? Quel est le jour qui détermine le nouvel an pour les Béhema, pour les troupeaux ? Eh bien, c'est la Mahloket. Entre Rabi El Hazar et Rabi Shimon, eux, ils disent que c'est le premier Tichri, mais Tanakama, qu'est-ce qu'il dit ? C'est Ehadbe Elul. Un mois avant. Un mois avant, c'est Roche-Rodesh, Elul, et on verra dans l'Agmara sur quoi est basé leur débat. Be'hadbe Tichri, Roche-Ashana, La-Shanim, Ve'la-Shemitim, Ve'la-Yovlot, La-Netia, Ve'la-Yerakot. Le premier Tichri détermine Roche-Ashana pour les années, pour la Shemitah, pour le Yovel. C'est quoi le Yovel ? La cinquantième année. Qu'est-ce qu'on devait faire à ce moment-là ? Plusieurs choses. À l'année du Jubilé, qu'est-ce qui se passe ? L'annulation des dettes, c'est la Shemitah. Restitution des terres à leur ex-propriétaire, au vendeur. Libération des esclaves hébreux. Également, la mitzvah de sonner le shofar le jour de Kippour de la Shemitah. Du Yovel, pardon. Le jour de Kippour du Yovel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait en souvenir de cela ? Eh bien, on sonne le shofar Motsaï Kippour. À la fin du Kippour, on sonne le shofar. Entre autres, pour rappeler la Tkiyat Shofar. De qui ? Qui est-ce qui sonnait le shofar à l'époque ? Le roi. Le roi. C'est Dieu Chobelou. Le Sanhedrin. Le Bedin. C'était à eux de sonner le shofar pour déclarer, pour sanctifier et proclamer la cinquantième année comme une année sainte et sacrée. Vekidash tem etchenat achamishim. Vous sanctifierez la cinquantième année. Et elle était également, comme la Shemitah, une année de jachère. Donc, il y avait deux années consécutives de jachère. La quarante-neuvième et la cinquantième. Car la quarante-neuvième, c'est une septième. Sept fois sept, quarante-neuvième. Et la cinquantième aussi. C'était extraordinaire. Le Nes. La Torah nous dit dans Parashat Béhar. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger si on ne travaille pas la terre, on va mourir de faim. Akadosh Baruch Hu dit, ne croyez pas que c'est la terre qui vous donne à manger. C'est moi. Et quand moi, je veux vous donner la bracha, je peux vous donner, dans la sixième année, une production agricole suffisante pour trois ans et parfois pour quatre ans. Alors, là maintenant, je reprends la Yovlot. C'est le jubilé. La Netia ve la Yerakot. Qu'est-ce que ça veut dire, la Netia ? Alors, il faut le savoir que la Netia, c'est un petit arbuste. Il y a un arbre, ça s'appelle Ilan, et il y a un petit arbuste. Le petit arbuste, qui s'appelle Netia, son Rochachana à lui, c'est pas Toubichvat. C'est Rochachodesh Tichri. Par exemple, pour compter les années de la Orla, Orla, vous savez qu'un arbre qui donne des fruits, pendant les trois premières années de sa production, on n'a pas le droit d'en profiter. Excellent. Alors, comment est-ce qu'on calcule ? Regardez bien. On prend, quand on va planter un arbuste, il faut le savoir que cette Netia, il lui faut deux semaines déjà pour prendre racine. Deux semaines. Si, par exemple, avant le premier Tichri, j'avais planté deux semaines avant, dans les deux semaines avant Rochachana, ce n'est pas considéré comme étant un arbre de l'année dernière, car il n'a pas eu encore le temps de prendre racine. Mais maintenant, on va apprendre, on verra dans l'Agmara, que ça ne suffit pas ces deux semaines. Il faut deux semaines et un mois. Avant Rochachana, il faut un mois et demi. D'abord, les deux semaines d'enracinement. Et en plus, il faut encore un mois pour lui donner l'âge d'un an. Et là, ça s'appelle un arbre qui est âgé d'un an. Pourtant, il n'est âgé que d'un mois et demi. Mais étant donné que, avant le Rochachana, il a déjà passé un mois et demi de vie, eh bien, il est considéré comme déjà une année. En réalité, c'est que 30 jours. Ça suffit de 30 jours pour lui accorder le statut d'une année. Seulement 30 jours une fois qu'il a pris racine. Donc, les deux semaines en question, ces deux semaines de prise de racine, c'est technique, c'est physique, c'est scientifique, c'est pas halachique. La halacha, c'est un mois dans l'année et considéré comme une année toute entière. Il faut que ce soit un mois avant la nouvelle année. Si le nouvel an des arbustes, des netiotes, c'est Rosh Chodesh Tichri, donc il faut un mois avant. C'est quoi ? Rosh Chodesh Elul. Mais étant donné qu'à Rosh Chodesh Elul, il faut qu'il ait déjà pris racine, donc il faut avoir planté cet arbuste qu'un jour avant. Ce qui fait le 15 Hav. Voilà Rabotaï pour ce qu'il y en est de Rosh Hashanah la neti'a. De la hierakot. Qu'est-ce que ça veut dire pour les légumes ? Pour les hierakot, c'est pareil. Le maasser des hierakot, on a dit que Rosh Hashanah la ilanot, c'est quoi ? Toubishvat. Ou premier shébat après Bet-Shamay. Toubishvat. Mais pour les légumes, c'est quand le Rosh Hashanah ? Tichri. Rosh Chodesh Tichri. Le vrai Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah des hierakot pour le maasser. Donc le maasser, tu ne peux pas prélever le maasser de ses fruits pour ses fruits. Mais c'est quoi ses fruits ? C'est quoi ses fruits ? Eh bien, ce sont ceux que tu as cueillis avant Rosh Hashanah, ceux que tu as cueillis après Rosh Hashanah. Tu es obligé de faire deux prélèvements respectivement. Rambam Maimonide nous enseigne. Il dit qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir une métamorphose. Une transition d'arbuste qu'on appelle en hébreu Netia vers Ilan, un arbre. Le dîn de l'arbuste, c'est qu'il est mesuré par rapport au Rosh Chodesh Tichri. Mais le dîn de l'arbre, c'est quoi le nouvel an des arbres ? C'est Toubishvat. Alors il dit comme ça. Imaginons un mois et demi, le Rambam comme il est toujours d'une clarté, d'une limpidité comme l'eau de roche. Regardez ce qu'il nous dit. Imaginons quelqu'un qui est planté avant la 25e année du Yovel. On a dit le Yovel, c'est 50 ans, n'est-ce pas le jubilé ? C'est 50 ans. Imaginons 25 ans. Un mois et demi avant la 25e année, il a planté son arbuste. Arrive Rosh Chodesh Tichri, c'est des Rosh Hashanah. Shana. Ensuite, deuxième année, c'est le Rosh Hashanah d'après. Ça fait combien déjà ? Deux ans. C'est la 26e année. Ensuite, la 27e année, c'est trois ans. Alors, un an, deux ans, trois ans, tu vas me dire, c'est bon, ça y est, trois ans se sont découlés. Maintenant, les fruits qui vont pousser après cette troisième année, sont mangeables. Normalement, devraient être mangeables. Et là, il dit, là du coup, on bascule dans le digne des arbres. Ce n'est plus un arbre brisseau, ce n'est plus un petit arbuste. Du coup, il s'appelle arbre. Et comme il s'appelle arbre, il faut attendre Toubichvat. Tu ne pourras manger les fruits de cet arbre qu'après Toubichvat, de la, après la troisième année, de la quatrième année en fait. Il y a un état répérit. Oui, Rabotail, bien sûr, quand je dis tu pourras manger les fruits, mais il faudra les manger à Yerushalayim. Pourquoi ? À Yerushalayim, car les fruits de la quatrième année sont considérés kadosh. Dans quel sens kadosh ? C'est qu'il faut les manger à Jérusalem. Si c'est trop lourd ou trop loin, il faut transférer la kédusha à sûr de l'argent et l'argent sera transporté à Yerushalayim. On achètera des produits alimentaires. Mais attention, c'est une mahloquette. Certains disent que ce dîme de Netar Évaï de la quatrième année et que les fruits sont sacrés, c'est que pour le vignoble. Kerem Révaï. Mais pas pour tous les fruits des arbres. Certains disent que non, c'est Netar Évaï. Et la lachale que c'est Netar. Netar, c'est-à-dire tous les arbres. Ils sont englobés. La lachale a englobés tous les arbres. Alors, c'est... Je termine la mishna. On a conclu la mishna avec une mahloquette entre Béthiamay et Béthilel, à savoir, c'est quand le nouvel an des arbres. Selon Béthiamay, c'est Rosh Chodesh Shévat. Selon Béthilel, c'est tout Bishvat, le 15 Shévat. Mais là où, Rabotai, je vais vous interpeller, c'est vous demander. Tout à l'heure, on a dit que le premier Tichri détermine le nouvel an par rapport à quoi ? Béthad Béthichri, Rosh Hashana, la Shanim, pour les années, la Shemitine, pour la Shemita, la Yovlot, pour le Jubilé, la Netira, pour les Arbrisseaux, la Yerakot, pour les légumes. OK. Dites-moi, que veut dire la Shanim ? Rosh Hashana, la Shanim. C'est Rosh Hashana pour déterminer les années. Les années. Comme quoi ? C'est le début de l'année. Mais quelle est l'incidence ? Quelle est la répercussion ? Quelle est la retombée ? Quel est l'intérêt ? C'est quoi ? C'est dans ta tête que tu te dis que c'est une nouvelle année ? C'est juste pour que tu aies dans ta tête un calendrier ? Quel est l'intérêt ? Pour les morts. C'est-à-dire quoi pour les morts ? Pour les mois. Ah, les mois. Non, les mois, ça commence depuis Rosh Rodesh, Nisan. Tichri, c'est le septième mois dans le sigle des mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le nouvel an pour les années ? Ça dure quoi pour les années ? Quel est l'intérêt de ce mot ? Alors, on verra dans l'Agmara qu'il existe le nouvel an des rois juifs et le nouvel an des rois goïs. On a dit que « Behad ben Nisan Rosh Hashanah la Melachim » Pour le règne du roi, qu'est-ce qui détermine ? Une année, c'est Rosh Rodesh, Nisan. C'est-à-dire que si même un jour avant Rosh Rodesh, Nisan, il avait été élu et intronisé, eh bien après un jour seulement, dès qu'arrive le Rosh Rodesh, Nisan, à la fin du mois de Hadar, il a été nommé et Rosh Rodesh, Nisan est arrivé, ça s'appelle un an. Un jour après, il est déjà dans la deuxième année. Quelqu'un qui va écrire un document, il va le dater, il va dire « À la deuxième année du roi X ». C'est seulement si c'est un roi juif, Réouven, Shimon, Lévi. Mais si on se trouve en diaspora ou même en Israël sous le règne à l'époque des Romains ou autre, alors, pour être en bon terme avec le royaume, on devait leur faire Kavod. Et c'était quoi le Kavod ? C'était de dater les documents, que ce soit des actes de transaction commerciale, que ce soit des actes de prêt, n'importe quel document qui nécessite une date, eh bien, on datait en fonction du roi en exercice. Alors, si c'était un roi Goy, on disait première année, deuxième année, troisième année, en fonction de quelle date, c'était quoi le jour de l'an, le nouvel an de l'année de son règne, c'était Rosh Hodesh, aidez-moi, Tichri et pas Nisan. J'ouvre une parenthèse pour donner mon sentiment, bien que l'Agmara va nous dire d'où on apprend ça, elle va nous donner Shlomo Améler comme référence, elle va nous dire après, d'où on apprend que pour les Goïm, c'est le Rosh Hodesh, Tichri, elle va nous donner la référence, mais juste un sentiment personnel pour expliquer pourquoi la Torah, elle a fixé que les rois juifs, ce soit par rapport à Nisan et les rois Goï par rapport à Tichri. Eh bien, tout simplement, c'est que le monde a été créé au mois de Tichri. Aram Israël est sorti au mois de Nisan, il est sorti d'Egypte au mois de Nisan. Donc, il y a la création du monde, c'est l'humanité toute entière. Il y a la création d'Israël, c'est la sortie d'Egypte. Alors, quand on parle de quelque chose qui est relatif au peuple juif, eh bien, notre référence à nous, au niveau du calendrier, c'est la sortie d'Egypte, c'est Nisan. Quand il s'agit de l'humanité toute entière, eh bien, c'est Tichri. Voilà pourquoi pour un roi Goï, ce sera Tichri, et pour un roi juif, ce sera Nisan. Bien que la Gemara va nous donner, évidemment, des textes à l'appui des psukim desquels on déduit cet Alaha. Gemara. la Gemara demande, la Melachim, les Maï Hilcheta, tu m'as dit que Roch-Hodèche, Nisan, détermine le nouvel an pour les rois. Les Maï Hilcheta, quelle est la Alaha qui en découle de cet enseignement ? C'est-à-dire, quelle est l'incidence ? L'incidence, c'est pour les documents qu'il faut dater. Nous avons une Alaha qui consiste à dire que si quelqu'un n'a pas marqué la bonne date du jour, soit il a anti-daté, soit il a post-daté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je t'ai prêté un million de shekels. Et qu'est-ce que j'ai fait noter ? Comme quoi je t'ai prêté non pas la date d'aujourd'hui, j'ai mis la date d'hier. Ça s'appelle Shtar Moukdam. Un Shtar pareil n'est pas cachère. Ce document est disqualifié, il est invalide. Par contre, si je l'ai post-daté, au contraire, j'ai mis la date de demain, alors que je t'ai prêté aujourd'hui, ce Shtar est cachère. Cet acte de prêt est cachère. Pourquoi cette différence ? Alors, encore une fois, Shtar Moukdam, si j'ai mis une date antérieure, pas cachère. Si j'ai mis une date ultérieure, c'est cachère. Pourquoi ? Eh bien, c'est une question de ce qu'on appelle Littrof Mina Meshou Abadim. Alors, concentrez-vous 15 secondes. On a une halacha qui consiste à dire que si Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, tous les biens de Réhouven, tous les biens de Shimon sont hypothéqués pour le remboursement à Réhouven. Réhouven a prêté un million de shekel à Shimon. Le jour du remboursement arrive, Shimon dit il a fait faillite. Il a liquidé tous ses biens, malheureusement, il a fait faillite. Il lui dit mais attends, le jour où moi je t'ai prêté de l'argent, tu avais des biens immobiliers, tu avais un appartement, tu avais un champ agricole, où est-ce qu'ils sont ? Il lui a dit je les ai vendus. Ah bon ? À qui ? À Lévi. Alors Réhouven qui a prêté à Shimon, il va voir Lévi, il lui dit Lévi, toi, quand est-ce que tu as acheté ce champ ? Il y a un mois ? Moi je lui ai prêté il y a deux mois de l'argent. Donc moi j'avais un droit de priorité, de préemption avant toi. C'est-à-dire que le bien immobilier de Shimon était assujetti au remboursement à Réhouven et de ce fait il est considéré comme hypothéqué, comme hypothéqué, et de ce fait si comment il s'appelle Shimon n'a pas d'argent le jour J Réhouven tenant la question que je vous pose. Imaginons que j'ai mis une date antérieure. Moi je t'ai prêté aujourd'hui, donc tout est bien, ils sont assujettis. Mais moi je n'ai pas mis la date d'aujourd'hui, j'ai mis la date d'hier ou la date d'il y a dix jours. Pourquoi ce n'est pas bon ? Car avec ce ch'tard, avec ce document, je peux faire quelque chose qui est faux, qui est erroné, qui n'est pas dans la justice. C'est quoi ? C'est que si jamais Shimon n'a pas d'argent pour rembourser Réhouven, qu'est-ce que va faire Réhouven ? Il va venir au Bédine, il va dire à Botaï, voyez-vous, lui il a vendu un bien immobilier et donc j'ai le droit de saisir ce bien immobilier pour le remboursement de ma dette. Alors on lui dit attendez, attendez, quand est-ce que vous lui avez prêté ? Alors on voit la date, en fait il a marqué dix jours avant le vrai prêt. Dix jours avant. Quand est-ce que Shimon a vendu les biens immobiliers ? Deux jours après le prêt. En fait, deux jours après la date qui figure ici. Il leur dit, voyez-vous, il a vendu après que je lui ai prêté. Mais après il s'avère que c'est faux. Menteur, tu ne lui as pas prêté à cette date, tu lui as prêté dix jours plus tard. Et donc, lorsque Shimon avait vendu le bien à Lévi, ce bien n'était pas assujetti, ce bien n'était pas hypothéqué. Tu es un menteur, tu es un escroc, tu es venu avec un ch'tard qui était daté de dix jours avant, ce qui fait que tu avais un droit de préemption et tu es bien et tu prétends que ce bien il est assujetti au remboursement. Ça, c'est du mensonge. C'est la raison pour laquelle les hachamim vont dire pour sanctionner les escrocs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va invalider complètement le ch'tard. Ce ch'tard-là, il n'a aucune valeur, il ne pourra même pas ensuite saisir des biens même s'ils ont été vendus après la vraie date du prêt. Bien sûr, il faut qu'il y ait des témoins. Bien sûr, ce n'est pas parole contre parole, il y a des témoins. Alors maintenant, ça c'est si on a mis une date antérieure. Mais si on a mis une date ultérieure, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Réhouven, si tu as renoncé à tes droits, qu'à cela ne tienne, c'est toi qui t'es fait du mal. Tu es bête d'avoir mis une date ultérieure. Mais si tu as accepté de mettre une date ultérieure, il n'y a que toi qui seras lésé. Parce que c'est toi qui vas perdre des droits, tu es bête. Parce que, imaginons qu'il ait vendu le lendemain du prêt, il a vendu un bien immobilier, tu ne pourras pas le saisir parce que tu as mis une date de 10 jours après. Alors, c'est pour cela que on va dire en hébreu, bien sûr qu'il n'y a aucun intérêt, mais imaginons par exemple il n'a pas fait attention. Je répète, one, two, three, quel est le digne du shtar moukdam, kacher ou pasoul ? Pasoul. Shtar meoukhar, kacher. Alors maintenant, quand on nous dit qu'il y a une date qui est moukdam ou une date qui est meoukhar, c'est qui qui détermine s'il est moukdam ou meoukhar ? C'est les années du règne. Le roi, et on va l'appeler le roi réhouven ou le roi shimon ou le roi moshé ou le roi... Peu importe. Le roi juif, c'était par rapport à son règne qu'on allait dater. Et de ce fait, il faut savoir, c'est quand la première année ? C'est quand la deuxième année ? C'est quand la troisième année de son règne ? Rosh Rodesh Nisan. Même si un jour avant le Rosh Rodesh Nisan, il était roi, le Rosh Rodesh Nisan, c'est déjà une première année. Dès qu'on bascule le lendemain, c'est déjà la deuxième année. Tanou Rabbanan, la Baraita maintenant. Alors à Botaï, vous allez voir, ça va être très facile. Maintenant, tout va être très facile parce que ça va être du copier-coller. Regardez. Tanou Rabbanan, les Chachamim, nous enseignent dans la Baraita. Melech She'amad Be'esrim, Betish'a, Be'adar. Ke'van She'igia Echad, Be'nisan, Alta Loshana. Première halakhah, c'est qu'un roi qui a été intronisé, le 29 Adar, dès le lendemain, c'est Rosh Rodesh Nisan, on lui considère une année. Deuxième halakhah, nous dit la Baraita, s'il a été élu Rosh Rodesh Nisan, on ne pourra considérer qu'il a un an déjà de règne que Rosh Rodesh Nisan de l'année prochaine. Ça veut dire, il faudra attendre toute l'année pour dire, voilà, maintenant, il a eu un an, Rosh Rodesh Nisan, c'est deux ans, Rosh Rodesh Nisan, c'est trois ans, c'est, voyez-vous, incroyable. Parfois, une année, c'est un jour. Par exemple, s'il a été élu un jour avant Rosh Rodesh Nisan, Rosh Rodesh Nisan, déjà, ça s'appelle un an. Et parfois, il faut attendre toute une année pour dire qu'il a eu une année. Alors, maintenant, la conséquence, c'est comme on écrit dans le shtar. D'accord, mais on a écrit, par exemple, deuxième année. Maintenant, on sait que, en fin de compte, c'était que la première année, ça change quoi ? Eh bien, on a dit que shtar Mugdam, ce n'est pas kachère. Lui, par exemple, exactement, lui, par exemple, il a écrit que c'était la deuxième année du roi, du règne. Et finalement, c'était en réalité la troisième année. Donc, shtar Mugdam, le shtar, il est invalide. On va y arriver. Alors, en tout cas, on va y arriver. On va y arriver. Alors, Rabotai, la Gemara, maintenant, va analyser ces deux halakhot. La première, Amar Mor, le maître nous a enseigné dans la Braïta, un roi qui a été élu le 29 Adar, qui va en chez Giyar et Had Ben Nisan, Al Taloshana. Dès que nous sommes arrivés au Rosh Chodesh, Nisan, eh bien, voilà, on lui considère une année. La Gemara dit, Voici ce qu'on a voulu nous enseigner des Nisan, Rosh Hashana, la Melachim. Premièrement, on nous enseigne que ce qui détermine le nouvel an des rois, c'est le Rosh Chodesh Nisan. Deuxièmement, ce qu'on nous enseigne, Ne serait-ce qu'un jour de l'année suffit pour être considéré une année entière. Deuxième halakhine qu'on a vues dans cette baraïta. La Gemara dit, la deuxième halakhine, par contre, elle est incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'elle est évidente. Si tu m'as dit que Rosh Chodesh Nisan détermine le nouvel an du règne, alors c'est tout à fait normal qu'il va falloir attendre le Nisan suivant pour avoir une deuxième année. Je ne comprends pas, c'est quoi le Khidouche ? C'est un coup d'épée dans l'eau. Tu m'enseignes quelque chose qui est évident. À partir du moment où tu m'as dit que Rosh Chodesh Nisan, ça détermine le nouvel an des rois, donc c'est tout à fait normal que si quelqu'un a été élu Rosh Chodesh Nisan, on ne pourra considérer qu'il a eu une année entière de règne que Rosh Chodesh Nisan. D'après ! Alors quel est le Khidouche ? Pourquoi tu avais besoin de me le dire ? Je peux le comprendre tout seul. Réponse. La Tseriqa de'imnu'alehme'adav ma'hu'de'tema'n'imnu'le'tarté'l-shenin' kamash ma'alad. Le Khidouche ici est le suivant. C'est qu'on veut nous dire que même si la Cour royale, tous les ministres à l'unanimité ont décidé d'élire ce roi. Quand est-ce qu'ils ont pris cette décision ? Le 29 Hadar. Mais quand est-ce que concrètement ils l'ont intronisé ? C'est-à-dire qu'officiellement il a été proclamé comme roi. Le lendemain qui était Rosh Chodesh Nisan. C'est ça le Khidouche. Qu'on va par rapport à l'intronisation réelle et non pas par rapport à la décision non officielle. Ça veut dire qu'il faut que cet homme ait été intronisé réellement pour dire que c'est un roi. Et non pas parce que les ministres ont décidé à l'unanimité qu'il soit roi. Pourquoi ? Parce que c'est ça ce qu'on dit un roi. Un roi, c'est lorsque le peuple l'a reçu comme roi. L'intronisé. Tant qu'il n'a pas été intronisé, il n'est pas roi. Il n'est pas roi. Même si... Les citoyens ont d'accord. Bravo. Même si les ministres de la Cour royale l'ont décidé de le faire le lendemain. D'ailleurs, le mot mêler, c'est la même lettre que coulame. Tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit d'abord mêler al-coulame, que tout le peuple, que tous les citoyens les proclamer comme roi. On continue. Tanur Abbanan. Pardon, excusez-moi. Chita. Excusez-moi. Maoud et Tema. Je n'ai pas bien lu. Maoud et Tema. Tu aurais pu dire « Nim nulé tarten chénin kamash balan ». Tu aurais pu croire que tu peux lui considérer deux ans. C'est quoi deux ans ? Le 29 Hadar où tous les ministres ont décidé de l'élire, de l'introniser. Et le lendemain, c'est Roche-Codech Nisan. C'est déjà une deuxième année. Ce que tu aurais pu croire. On se dit non. Il faut qu'il y ait d'abord une vraie intronisation. Tanur Abbanan. C'est bon pour la fête si on précise d'après une journée, une petite journée à l'année. La Gemara nous dit maintenant, la Gemara nous cite une nouvelle baraïta et là, on va voir trois halakhot. Regardez Rabotay les trois halakhot. Tanur Abbanan Met Be'adar Ve'amad Ahir Betartav Be'adar Monim Shana Laze Ve'laze. Regardez Primo. Un roi qui est mort pendant le mois de Hadar. Et il a été remplacé par un autre roi pendant le mois de Hadar. Monim Shana Laze Ve'laze. Cette année-là, tu peux la considérer comme étant la dernière année du roi qui est mort ou la première année du roi qui l'a remplacé. Ça veut dire que quand tu vas écrire la date sur le document, tu as deux possibilités. Ou l'une ou l'autre. Soit tu l'appelles dernière année du roi précédent, soit tu l'appelles première année du roi suivant. Ça, c'est une première halakh. C'est Madame Tultane ou Justadar ? On a donné un exemple pour l'instant. On a donné un exemple de Hadar. Mais en réalité, c'est toute l'année. C'est pareil. Met Benissan, deuxième halakhah. Met Benissan, Ve'amad Ahir Tartab Benissan, Monim Shana Laze Velazé. Pareil, si c'était au mois de Nisan que l'incident a eu lieu. Le roi précédent est mort, par exemple, le 2 Nisan. Le remplaçant a été élu le 3 Nisan. Eh bien, Monim Shana Laze Velazé. Tu peux dater ton document, soit par rapport à la dernière année du roi précédent, soit première année du roi suivant. Troisième halakhah. Met Benadar, Ve'amad Ahir Tartab Benissan, Monim Shana Laze Velazé. Monim Shana Laze Velazé. Monim Shana Laze Velazé. S'il y en a un qui est mort, au mois de Hadar. Mais le suivant n'a pas, ne l'a pas remplacé immédiatement. Il a été élu, il y a eu une période vacante. Quand est-ce qu'il a été élu ? Que le Roche Rodez Shani. Dans ce cas-là, l'année précédente, tu la comptes par rapport au roi précédent. L'année suivante, par rapport au roi suivant. C'est-à-dire que quand tu vas dater un document, s'il s'agit de l'année précédente, tu es obligé de mettre le roi précédent. Tu ne peux pas mettre le roi suivant parce que le roi suivant, il n'a été élu, il n'était pas roi à ce moment-là, il n'a été élu qu'après. Même s'il n'était plus là ? Même s'il n'était plus là. Parce que c'est une période de carence. Il n'y avait personne qui a occupé le poste. On mettra quelle date, la date de celui qui était roi durant cette année ? Non. On a dit que c'est l'année, c'est l'année. Ce n'est pas une question de jour, c'est une question d'année. Même un jour, ça suffit. Pour dire que toute l'année, il lui appartient. Mais même une carence de 364 jours, ce n'est pas un problème. Si quelqu'un était roi un jour, ça suffit. Alors d'ailleurs, justement, on va étudier Amar-Mor. Quand on dit Amar-Mor, c'est qu'on analyse la baraïta qu'on vient d'étudier. Rappelez-vous, que la baraïta c'est des Tanaïm et maintenant les Amor-Aïm analysent ce que les Tanaïm nous ont enseigné. Premier enseignement, c'était quoi ? On a dit que si quelqu'un est mort, même le 29 Adar, un roi est mort le 29 Adar, et le jour même, on a élu un autre roi, le même jour. Écoutez bien. On peut dater le document soit en disant dernière année du roi précédent ou l'appelée première année du roi suivant. La même année, pour quelques heures où il était roi durant cette année. L'agmara pose la question Pchita. L'agmara dit Pchita, mais c'est pas Chout, c'est évident, je vois pas le Khidouj. Puisqu'on a dit que c'est Rosh Rodesh Nisan qui détermine, alors évidemment que quelques heures avant Rosh Rodesh Nisan, le 29 Adar, ça s'appelle encore l'année précédente. Alors c'est quoi le Khidouj ? Réponse, Maud et Tema, Shata, Lébetré, Lamaninan, Kamash, Ma'alan. L'agmara dit que le Khidouj est le suivant, c'est que nous aurions pu croire qu'il n'est pas possible de diviser une année ou plutôt de l'attribuer à deux rois différents. On aurait pu croire qu'étant donné que le roi précédent a déjà régné durant cette année, alors toute l'année lui appartient. et en aucun cas on ne pourrait attribuer cette même année au roi suivant, même si concrètement il a régné, c'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela qu'on te dit, étant donné que les deux ont régné durant cette année, eh bien, on peut attribuer cette année soit comme étant la dernière du roi précédent, soit comme étant la première du roi suivant et la date elle est juste. Encore, l'agmara analyse la deuxième alakha. Mait ben Nisan ve'amad ahir tahta ben Nisan monim shana laze ve'laze. Pchita, l'agmara dit le deuxième enseignement il est aussi évident. Qu'avons-nous dit ? On a dit que Rochrodèche Nisan c'est le nouvel an des armes. Imaginons un incident. Qui est mort ? Le roi précédent est mort Rochrodèche Nisan. Le roi qui l'a remplacé il a été élu Rochrodèche Nisan le même jour. Alors, à Botaï, cette année-là depuis Rochrodèche Nisan comment peut-on la qualifier ? À qui elle est attribuée ? Aux deux. Comme on a dit dans la Braïta soit au précédent dernière année du précédent soit première année du suivant. L'agmara pose la question il dit Pchita ! Encore plus Pchita que la locale d'avant. Puisque tu m'as déjà enseigné cette notion-là qu'on peut dispatcher une année c'est-à-dire on peut l'attribuer à l'un ou à l'autre même pour le 29 à Dar. Alors, pourquoi est-ce que je penserais que c'est différent pour le roi ? L'agmara de répondre ? L'agmara dit si, si on ne l'avait pas dit si on ne l'avait pas dit tu ne l'aurais pas su. Pourquoi ? Parce que tu aurais pu croire que cette considération que l'on a pour une journée de l'année à tel point de la considérer comme une année toute entière pour dire le roi qui a régné le 29 à Dar c'est comme s'il avait régné pendant toute l'année on aurait pu croire que c'est seulement le dernier jour de l'année parce que c'est le complément de l'année c'est le parachèvement de l'année alors on aurait pu croire puisque c'est lui qui a clôturé l'année alors l'année peut lui être attribuée mais un roi qui n'a fait que démarrer un jour de l'année il a régné que le premier jour on aurait pu croire que ce n'est pas considéré du tout et là on aurait dit cette année c'est sûr qu'elle appartient au deuxième roi car le remplaçant il a remplacé quand ? Le roche-rodech-nissan le premier qui est mort il est mort roche-rodech-nissan il a régné combien ? quelques heures quelques heures dans le roche-rodech-nissan qui est le nouvel an alors tu vas dire qu'il a régné cette année ? tu dis oui c'est ça le khidouche encore dernier khidouche et c'est là qu'on s'arrête met ba'adar ve'amad ahir tartav ben nissan monim rishona la rishon ush niya la chéni si un roi est mort pendant le mois de Hadar et le suivant l'a remplacé roche-rodech-nissan qu'est-ce qu'on avait appris ? que l'année précédente appartient au précédent et l'année suivante appartient au roi suivant et l'agmarin pose la question elle dit pshita je vois pas qu'est-ce qu'il y a de khidouchik là-dedans c'est tellement évident mais c'est normal le premier il était roi l'année précédente l'autre il est roi l'année suivante alors chacun il est roi de son année qu'est-ce que tu me racontes ? qu'est-ce que tu es en train de me dire ? monim rishona la rishon chniya la chéni bokertov mais c'est évident cela écoutez la réponse elle est très belle le khidouch est le suivant c'est qu'ici il s'agit du digne héritier de son père le remplaçant c'était le fils du roi le prince en fait étant donné que la cour royale tous les ministres à l'unanimité on dit évidemment c'est son fils qui va le remplacer quand est-ce qu'ils ont dit ça ? ils ont dit ça le 29 Hadar alors le 29 Hadar ils ont dit ça et lui il a été intronisé concrètement Roche Hodesh Nisan bien que la décision ait été prise le 29 Hadar et en plus élément supplémentaire c'est que c'est le fils du roi et on sait que Meler Ben Meler ça veut dire que le Ben Meler c'est lui qui va être Malchut qui va être le Meler après Rachid dit d'où on l'apprend Rachid dit les fils chez Amalchut Yerushahi Rachid nous dit que le royaume la royauté c'est héréditaire d'où on l'apprend on l'apprend on l'apprend du passouk dans Parachat qui parle du roi quand quand K'akadosh Baruchu dit au roi tu as tout intérêt à suivre mes préceptes mes préceptes de la Torah d'ailleurs le roi avait l'obligation de se faire écrire deux séphères Torah l'un qu'il avait toujours nous gardé et un autre qu'il sortait toujours avec lui pour lire toute sa vie le séphère Torah et bien la Torah dit si tu fais ça les ma'an ya'arich yamim al-mam l'arto rou ou banav afin qu'il ait une longévité et une royauté rallongées pour lui et pour sa descendance de là on apprend que le royaume c'est quelque chose d'héréditaire c'est pour cela qu'on aurait pu croire qu'étant donné que tout naturellement c'est le prince le fils du roi qui va prendre la place de son père si le 29 Hadar la cour royale avait déjà pris cette décision on aurait pu dire premièrement à l'unanimité tout le monde a pris la décision deuxièmement naturellement c'est le fils qui va remplacer le père alors on aurait pu croire que c'est considéré comme déjà un règne à partir du 29 Hadar c'est pour cela que la braïta te dit non étant donné que concrètement il n'a été intronisé que Roche-Rodej-Nissan on ne peut pas lui attribuer l'année précédente donc si on écrit un shtar un document qu'est-ce qu'on met si c'est l'année suivante précédente on écrit qui appartient à quel roi ? précédent si l'acte a eu lieu après on ne parle que du suivant voilà Rabotail pour aujourd'hui merci 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 – Sous-titrage FR 2021